L'ouverture de l'espace aérien ne semble pas faire partie des priorités du gouvernement à l'heure actuelle. Et son ouverture aux compagnies privées ne devrait pas se faire au détriment des compagnies nationales. Se pencher sur ce dossier demande de nombreuses conditions et de données. C'est du moins ce qu'a révélé le ministre des Transports, Boudjmar Atalaï, lors d'un entretien accordé au quotidien Ashourouk, publié aujourd'hui. Le ministre a révélé que le secteur gérait des négociations avec des entreprises européennes, dans le but d'établir un partenariat pour la maintenance des avions. Il a par ailleurs annoncé que dorénavant, chaque importateur devra se plier au cahier des charges défini par la tutelle pour l'importation d'un quelconque produit en Algérie. Entre autres, ils devront passer par l'entreprise publique Knann. Le ministre des Transports a aussi voulu parler d'Air Algérie, et plus précisément des accusations portées contre elle, concernant les retards à répétition qui seraient dus, selon lui, à des problèmes techniques, reconnaissant toutefois que le facteur humain restait également le point faible de la compagnie nationale Air Algérie.